La source du chant, à mon sens, elle est tout le temps là, en chacun. La musique intérieure qui est non-stop, qui est la vie, même comme le mouvement, comme le souffle. Donc la source, cet endroit de l'émergence de l'eau, la source ne fabrique pas l'eau. Donc nous, on ne fabrique pas le chant. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est aménager la source, permettre à ce que la source soit la plus prête possible pour que l'eau jaillisse. Et finalement, ça, c'est un travail en soi. Ça, c'est un cheminement. Et c'est ce qui se passe dans les ateliers ou dans les séances. Donc c'est là où on rentre dans un cadre qui va être pédagogique ou d'enseignement. Et c'est là pour répondre à votre question sur le voyage. Après, moi, j'aime bien utiliser cette métaphore-là parce que le voyage transforme. Et le chant spontané aussi. Donc faire cette expérience du chant spontané va transformer sur plusieurs plans. Et donc finalement, moi, je suis un peu une sorte de guide de voyage. On voyage tous ensemble. Et en même temps, c'est comme quand on part sur un petit bateau pour aller voir les baleines. On n'est jamais sûr de les voir. Mais on part. Et c'est un peu ça aussi, le chant spontané. Des fois, on va chanter ensemble et puis à un moment donné, il y a cet émerveillement de chant spontané qui apparaît. Et on n'est jamais sûr que ça vienne. Mais ce qu'on peut apprendre, c'est à favoriser cette expérience-là, on va dire. Donc ça suppose de se laisser, de se donner le temps de l'émergence ou pas. Enfin, en tout cas, au cours de la pratique du chant spontané. Oui, oui, oui. Et en même temps, ça peut apparaître instantanément. Il y a des personnes qui viennent et au bout d'une demi-heure, ils y sont. Et des fois, il y a des gens, ça prend plusieurs mois. Donc ça, c'est très personnel. Et oui, ça aussi, c'est mystérieux. Mais ce qui est sûr, c'est que peut-on parler d'un chanteur spontané expérimenté, par exemple ? Est-ce que ça a un sens ? Oui. Et en fait, si on reprend la métaphore du voyage, oui, ça a un sens. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un voyage, je deviens un voyageur qui sait un peu mieux voyager. Ça ne veut pas dire que je vais reprendre toujours le même chemin. Mais si, comme à chaque fois, je commence un nouveau chemin, mais quand j'en ai déjà fait d'autres, c'est un peu mieux comment me débrouiller dans ce chemin. Et finalement, c'est dans cette pédagogie des ateliers, c'est ce qu'on va apprendre. C'est acheminer. C'est ce qui reste. C'est sans doute la chose la plus importante. Comme le chant lui-même. Un chant spontané qui naît comme ça, sauf si on va enregistrer. Mais il n'en reste rien. Et il reste un vécu qui, des fois, peut avoir amené des prises de conscience importantes. Ou avoir vraiment transformé des choses. Des prises de conscience, vous voulez dire, sur le quotidien des participants, en tout cas des chanteurs, dans leur vie ? Oui, parce que le chant spontané, c'est un chant libre, donc qui va nous amener à être un endroit de grande liberté. Et on est rarement dans un tel degré de liberté dans notre vie quotidienne. Chacun son chemin. Mais il y a toujours des endroits où on est un petit peu refermé, resserré, renoncé. Et faire cette expérience-là, et d'autant plus quand c'est en groupe, parce que là, on va rencontrer d'autres libertés. Ou d'un coup, on va se sentir écouté, entendu, comme jamais on l'a été. Ou au contraire, on va se pouvoir écouter l'autre. Et comme on est dans le non-verbal aussi, dans le chant spontané, parce qu'il n'y a pas forcément des paroles. Il y a du langage qui peut arriver, mais ce n'est pas du français, ou ce n'est même pas du turc, c'est des mots qui apparaissent comme ça. Du coup, il y a une grande liberté par rapport au sens. Et on est plus dans l'énergie de la vibration. Donc oui, il y a des changements qui se font, il y a des transformations qui se produisent par cette expérience-là du chant spontané. Donc le chanteur va découvrir quelque chose, ou part à la découverte de quelque chose, et il ne sait pas forcément quoi ? Et non. C'est le jeu. Donc ça peut faire peur, peut-être ? Ça peut faire peur. Ça peut faire peur, non ? Bien sûr. Parce qu'on est en face d'un inconnu. Mais comme quand on prend un avion pour aller dans un pays à l'autre bout de la Terre, et on arrive sur le tarmac, on descend, et il y a toujours une petite appréhension, un petit quelque chose. Et en même temps, c'est ça qui est chouette, c'est pour ça qu'on aime voyager. C'est d'être dans cet endroit-là du... Ah, peut-être que je vais découvrir quelque chose qui est un autre monde, de valeur, de manière d'être. Et c'est pour ça que le voyage forme la jeunesse, c'est pour ça que le voyage transforme. Et c'est vraiment la même chose qui se passe avec le chant spontané. C'est-à-dire qu'on va découvrir des timbres de sa propre voix, des endroits où on n'est jamais allé, des manières de faire qu'on n'a jamais apprises ni connues, des éclats de voix. Et donc, c'est très surprenant. C'est comme des révélations de choses. Mais en même temps, c'est pas... Enfin, on réalise à un moment donné que c'est pas personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un... Et c'est en ça aussi où ça fait du bien, le chant. C'est que ça relie à quelque chose qui est plus vaste que moi. Donc, qui me fait... Je veux dire que c'est moi et c'est pas moi qui va ou pousser ce cri, ou chanter en plus aigu, en plus grave, enfin... C'est exactement ça. C'est moi et c'est pas moi. C'est mon chant et c'est pas mon chant. Parce que ça se pratique en groupe, donc de fait, la plupart du temps, est-ce qu'il y a une harmonisation générale qui se fait avec les autres ? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question dans la question. Oui, mais c'est... D'abord, sur cette question, c'est moi et c'est pas moi, c'est important. Parce que si on reparle de la source du chant, par exemple, tous les chants sacrés ont comme source le chant spontané. C'est pas quelqu'un... Tous les chants de tradition orale ont cette source-là. C'est pas quelqu'un qui, du jour au lendemain, prend sa feuille et se dit « Tiens, je vais composer un chant de mariage en ré mineur. » Ça fonctionne pas du tout comme ça. C'est quelque chose qui jaillit et qui, à un moment donné, peut-être prend une forme qu'on va reprendre, qu'on va transmettre. Et puis quelqu'un va chanter avec. Et puis il va inventer dans l'instant une autre voix. Et puis quelqu'un d'autre joue. Parce que c'est du ludique, c'est du ensemble, c'est du partage. Et les chants de tradition orale, ils naissent comme ça. Et j'ai perdu mon fil. Un peu comme pour la musique, sur l'approvisation, comme si la musique ou le chant pré-existe, enfin, est là. Et finalement, il ne s'agit que de s'en faire des instruments. Oui. Oui, on peut dire des choses comme ça. Je suis instrument, je suis traversé. Et donc, on disait qu'à un moment donné, alors effectivement, ça s'harmonie, qu'on y découvre quelque chose. Et c'est à la fois pas tout à fait « soit » uniquement. En tout cas, c'était ça notre fil. Le fil d'avant que j'ai retrouvé, c'était sur le personnel et l'impersonnel. Voilà, le personnel et l'impersonnel, c'est « soit » et c'est pas « soit ». C'est que dans les chants de tradition orale, par exemple, j'ai remarqué souvent que quand on va écouter ces chants-là, on est très touché, comme si on les connaissait déjà. Et je pense que c'est parce que justement, ils ont cette origine qui est impersonnelle ou transpersonnelle. Et les chants spontanés, ils vont avoir cette même origine. Donc c'est pour ça qu'il a cette capacité d'émotion et de toucher. De reliance. De reliance. Et en même temps, qui peut faire un petit peu peur, mais qui permet de se relier à plus grand que soi. Donc du coup, d'être porté par quelque chose. Et ça, c'est une dimension importante. Je pense que je découvre par cette pratique que je n'ai pas besoin de toujours tout inventer pour que ça soit bien. Je peux parfois ne rien faire. Je n'ai pas besoin d'inventer un chant. Je commence un son. Et je découvre que si je ne fais rien, il y a quand même un chant qui vient. Un petit quelque chose. Et après, je pourrais jouer avec ce petit quelque chose. Mais déjà, je sais que je suis porté par quelque chose qui ne m'appartient pas. Donc c'est extrêmement rassurant aussi. On est étonné par le fait qu'au cours des cercles de chant, par exemple, que dans la durée, en tout cas, qu'il n'y a pas de durée. Enfin, il y a une durée, il n'y en a pas. On ne demande pas de chanter un quart d'heure, une demi-heure ou une heure, mais qu'effectivement, ça se développe comme ça naturellement et ça s'arrête tout aussi naturellement. Alors ça, ça fait partie du mystère. Ça fait partie du mystère. C'est le mystère du vivant. C'est comme le développement d'une graine qui devient arbre. Le chant spontané, c'est de la vibration, des phénomènes vibratoires. Donc ils vont avoir, c'est comme des vagues. Alors des fois, je parle de vagues de chant spontané. C'est qu'il y a les moments où ça grandit, les moments où ça décroît. C'est organique, on pourrait dire. Et puis la musique, elle a des lois qui sont universelles. Parce que, physiques, physiologiques, organiques. Un octave, c'est un octave, quelle que soit la culture, la quinte aussi, les unissons. C'est comme des phénomènes, presque on pourrait dire, de gravitation. Comme un système solaire, par exemple, est parfait. Chaque chose est à sa place et c'est dans le mouvement. Le cercle de chant, c'est parfait dans ce même sens. C'est-à-dire que si tous les participants se laissent aller à prendre ce risque de faire cette rencontre du chant spontané, il y a une organisation naturelle qui se met en route, comme les planètes, qui fait que l'harmonie émerge. Et ça, c'est vraiment important. L'harmonie, ce n'est pas quelque chose qui va se construire parce que j'ai appris les règles de l'harmonie. C'est quelque chose qui va émerger. Ce serait même plutôt le contraire. Peut-être que les règles de l'harmonie, c'était... Parasité. Non, de manière à mettre sur le papier, à un moment donné, ce qui se fait naturellement. En tout cas, ce qui est peut-être dans... Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, même, c'est un frein, les personnes qui ont appris toutes ces règles-là. Parce qu'elles sont limitées dans leur créativité, on va dire. Avec ce qui se fait, ce qui se fait pas. Elles vont être beaucoup filtrées, voilà. Parce que quelqu'un qui ne sait rien va se laisser faire. Et ça, j'observe, naturellement, vont venir des quintes, vont venir des écarts particuliers, remarquables, qui vont s'installer. Et il y a cette intuition profonde en chacun de... D'un coup, l'harmonie est là. Et puis, quand on est douze dans un cercle de chant, donc des fois, douze voix, construire une harmonie à douze voix... Enfin, il y a des compositeurs qui s'y sont risqués, mais c'est rare. Finalement, on reste à trois ou à quatre voix. Et là, douze voix, c'est possible. Ça naît dans le mouvement et des fois, ça dure un certain temps. Oui, c'est peut-être précisément cet espace de liberté qui est donnée dès le départ, qui permet le développement de tout cela. En tout cas, que ça se produise. Oui. Oui, oui. On peut le penser. Et c'est une liberté, mais de toute façon, le chant spontané est paradoxal. Par exemple, si on parle de liberté, et en même temps, on pourrait dire que... que si je me laisse faire, je ne suis pas libre. Donc là, encore un paradoxe. Mais c'est une liberté qui n'est pas dans le sens où j'ai le droit de tout faire. Une expérience que vont faire certains au début, parce qu'on a tellement avides de ça qu'ils vont tout essayer. Ils vont prendre toute la place, ils ne vont pas écouter. Mais à un moment donné, ça aussi, ça lâche. Et du coup, je me laisse un peu plus faire par le courant. Et puis, peut-être que c'est là que je vais être vraiment libre après, tombant des questions philosophiques. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça m'intéresse, le chant spontané. C'est que forcément, ça pose des questions essentielles sur l'expérience de vivre. Oui. C'est en ça aussi où il peut y avoir transformation. Oui, oui. On n'a pas encore parlé, mais quand on parle de chant, cette expérience du chant, elle a plusieurs dimensions. Et une des dimensions essentielles, c'est l'écoute. Parce que la musique n'existe pas sans l'écoute, sans quelqu'un qui écoute. Donc, c'est une dimension à explorer essentielle. Ouvrir l'écoute, libérer l'écoute. Avant même de libérer le chant, il y a besoin de libérer l'écoute. Par exemple, là, si je me mets à écouter l'environnement sonore, ce que j'appelle la musique du monde, donc l'ensemble des vibrations qui vont venir jusqu'à moi, que ce soit le bus qui passe, que ce soit le bébé à côté, que ce soit les sons qui sont là. Je me mets à les écouter sans chercher l'origine du son, sans chercher une référence. Comme j'écouterais une musique inconnue. Et là, mon écoute s'ouvre. Et si je suis dans cette écoute qui ne cherche rien, qui ne cherche pas à le reconnaître, c'est beau. Et il y a un petit éclat d'émerveillement qui vient. Donc, une ouverture. Et ça, c'est le tout début du chemin pour faire l'expérience du chant spontané. Et cette expérience-là de l'écoute, on peut la faire en atelier, mais après, on peut la faire tous les jours, on peut la faire dans la vie quotidienne, partout. Et chaque fois que je vais faire cette expérience-là, de me laisser écouter, parce que là, on retrouve encore dans ce paradoxe de c'est moi qui chante, c'est pas moi qui chante, c'est j'écoute. Mais si j'écoute vraiment, il n'y a plus personne qui écoute. Je suis juste avec les perceptions qui sont là. Cette aptitude que je développe, c'est la même qui va permettre au chanteur d'être dans son chant naturel, dans son élan. Donc, des pratiques de cet ordre-là vont faire le lien avec la vie quotidienne. Et donc, mon regard, petit à petit, va changer sur ce que je vis. Est-ce que c'est pas quelque part aussi une sorte de redécouverte, un peu comme si on renaissait à la vie, enfin, comme le nouveau-né, et après, la société, enfin, les tracas, les soucis, effectivement, ont balayé, ou en tout cas, ont fermé un peu les portes. Oui, on peut dire ça. On peut dire que la naissance, elle est à chaque instant. Et la mort aussi. Si on est dans cette question de l'instant présent, celui d'il y a 10 minutes n'existe déjà plus, donc, c'est le chant spontané qui me met toujours dans ce instant présent, instant présent, instant présent, instant présent. Il permet d'être toujours dans ce point de naissance. Naissance, naïveté, il y a la même racine, et donc, merveille. Si je suis le premier matin du monde, tout ce que je vois est un merveilleux. C'est ce que vivent tous les nouveau-nés, et si on les observe vraiment, on voit ce regard-là. Et il s'agit de retrouver ça, de retrouver cette sensation de l'émerveillement. Qu'est-ce qui se passe quand je suis bouche bée ? C'est le relâchement de la mâchoire. C'est l'ouverture, c'est l'accueil. Il n'y a jamais de jugement dans le bouche bée. Il n'y a jamais de savoir si j'ai été à la hauteur, si j'ai fait ce qu'il fallait. Tout ça, ça disparaît complètement, dans le bouche bée, dans l'émerveillement. Et là, le chant spontané s'engouffre. En fait, le chant, il a juste envie de s'engouffrer, et tout le temps, on l'empêche de venir. C'est comme l'inspire. On n'a pas besoin de prendre de l'air pour inspirer. L'inspiration, c'est quelque chose que je reçois, c'est quelque chose qui vient de soi-même. Donc finalement, la chose que je peux faire, parce qu'on dit tout le temps, au début, j'ai tendance à insister sur le laisser faire, sur le rien faire, parce qu'on fait toujours trop. Mais au final, oui, on peut faire des choses, on peut faire de la place. On peut ouvrir des espaces pour que le chant arrive, pour que l'inspire arrive, et que je puisse jouer avec. Après, ça, c'est l'étape suivante. Jouer avec, ça veut dire, du coup, faire une sorte de musique, ou de... jouer avec les autres qui sont là, ou arriver à quelque... Attends-t-on un résultat, ou on est toujours un peu dans la... humainement, peut-être, dans le vouloir, malgré tout, ou quoi, d'obtenir quelque chose, une musique, une mélodie... On n'attend pas de résultat. Quand je dis jouer avec, c'est... Je fais référence au Wu Wei des Chinois, enfin, de cette philosophie du Tao, qui est l'agir dans le non-agir. Donc, en fait, c'est un paradoxe en soi, mais que... dont on peut faire l'expérience. Et le chant spontané fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si je ne fais rien, il y a quelque chose qui se fait en moi. C'est comme une matière brute. C'est comme si j'ai une pratique de surf. Je... J'ai besoin de... sentir l'océan pour surfer. J'ai besoin de sentir le vent. Donc, qu'est-ce que je fais pour sentir l'océan ? Sentir le vent. Je me mets sur la planche et je ne fais rien. Et là, je peux sentir l'océan. Si je suis déjà en train de faire des choses avant de connaître l'océan, c'est ce qu'on fait généralement quand on veut chanter. On me dit, déjà, il faut que je chante une chanson. Il faut que je... On est déjà pris dans des choses où on n'a pas... On ne s'est pas encore rendu compte qu'il y avait un océan qui me portait. Donc, au début, je ne fais rien. Là, je me rends compte qu'il y a un océan qui me porte. J'en fais connaissance. Je l'écoute. Je jouis déjà de ça. Et après, l'étape suivante, c'est... Je peux peut-être me lever sur cette planche. Et là, je prends ma place de créateur. Parce qu'au final, c'est le paradoxe aussi, c'est que je suis malgré tout créateur dans ce chant spontané. C'est-à-dire que ça... C'est moi et c'est pas moi, mais c'est moi. C'est-à-dire que ce qui vient à travers moi, ça peut venir que... Enfin, de cette manière-là, que à travers moi. On en est l'instrument. J'en suis l'instrument, mais j'en suis aussi celui qui joue de l'instrument. Donc, quand je dis jouer, on joue avec, c'est ça dont il s'agit. C'est que je suis aussi le musicien qui joue de l'instrument, qui est moi-même. Et comment est-ce que je joue avec ce agir dans le non-agir ? C'est ce jeu de... Je me laisse guider par le courant, par les vagues, et en même temps, par un moment, un petit coup de rame, une petite volonté vers là. Donc, je pense que toutes les personnes qui font des sports de glisse doivent très bien connaître ça. et je n'ai jamais fait l'expérience de... Ils ne sont jamais venus encore dans les salles de chant, mais ça serait très chouette de voir ça, parce qu'effectivement, à mon avis, ils auraient un instinct tout de suite de se placer dans cet endroit-là, du faire non-faire ou du agir dans le non-agir. Ce qui fait qu'au final, et c'est important de le dire, le chant spontané, ce n'est pas que du je me lâche et je laisse faire, comme dans une béatitude complètement passive. On a une conscience, donc il y a une conscience. Il peut y avoir des phases comme ça, de béatitude qui sont très jouissives, mais ça ne dure pas de toute façon. Et après, je suis aussi celui qui crée. Et donc là, c'est vraiment intéressant, peut-être que ça a à voir aussi avec notre place sur Terre. La pratique du chant spontané met en joie. est vraiment aussi bien il peut y avoir des larmes parfois, parce qu'il y a de l'émotion aussi. Des fois, d'ailleurs, des émotions qu'on ne comprend pas. Il peut y avoir des larmes qui ne sont pas forcément des larmes de tristesse. Et puis, il y a des moments d'éclats de rire, il y a des moments de... Parce que ça nous remet à cet endroit du jeu, du ludique, de l'enfance. Et ça, ça fait énormément de bien. D'un coup, on se retrouve dans cet endroit des possibles où à la fois je suis créateur du monde, de mon monde, et à la fois je m'émerveille de cette création que je fais ou que je découvre ou que j'entends de toi ou que produit notre rencontre. et donc, il y a beaucoup de joie qui apparaît. Et ça, ça fait du bien. Je pense que c'est pour ça que j'aime avoir cette place de celui qui permet l'émergence de changer l'autre. C'est parce que c'est un moment de joie. C'est parce que C'est un moment de joie. C'est un moment de joie.